Londres, Londres, la ville qui ne dort jamais. Euh non Manu, ça c'est New York. Je le savais. Ouais. Londres, Londres, la ville qui dort tout le temps. Euh non, ça c'est Angoulême. Tiens d'ailleurs, tu sais que le tout premier nom de New York, au 16ème siècle, c'était la Nouvelle Angoulême. Ah. Et pourquoi ils ont pas gardé ce nom du coup ? Bah ils se sont dit qu'une Angoulême c'était déjà suffisant et que c'était peut-être pas la peine d'en faire une autre. Effectivement, si Christophe Colomb, en découvrant l'Amérique, il était arrivé à la Nouvelle Angoulême, c'est possible qu'il ait fait demi-tour direct. Bon bref, si je vous parle de Londres, c'est parce que nous sommes allés au British Museum. Ah, un musée ! Bah alors moi ce qu'on va faire, c'est que je t'attends dehors. Ça sert à rien de l'intérieur, tu vois, ça double à une... Non parce que moi en fait, j'avais déjà prévu de rester dehors pour surveiller nos Vélib. Ah ouais, mais il n'y a pas de Vélib à Londres. Ah il y en aura. Bah comment ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que MCM a réduit ses budgets, donc en fait on va à Londres en Vélib. Mais alors comment on va traverser la Manche ? Alors MCM a tout prévu, évidemment, puisqu'ils vont rajouter des petits flotteurs sur les Vélib pour en faire des Pédalib. Ah et merde, d'accord. Bon bah on va faire quoi au British Museum du coup ? Alors nous allons découvrir trois choses. Trois nouveaux titres de Total War. Total War, c'est la référence dans les jeux de stratégie. Alors il y a Total War Attila, c'est le prochain gros jeu de Sega. Mais aussi Total War Arena qui va s'essayer pour la première fois au free to play. Et enfin Total War Kingdom, c'est un jeu qui sera jouable à la fois sur PC et sur tablette. Ah bah fallait le dire ! Allez hop hop hop, let's go, on y va, c'est parti ! Et voilà. On rappelle qu'on adore la ville d'Angoulême. On adore la BD. Ah oui. Même si Angoulême, évidemment, c'est pas que la ville de la BD. C'est aussi, par exemple Flo, Angoulême ? Bah Angoulême, c'est évidemment, mais sûr. C'est aussi Angoulême, bah c'est des immeubles. Amateurs d'histoire et de stratégie, régalez-vous ! Sega nous a invités à Londres, dans les dédales du British Museum, le plus grand musée du pays dédié à l'histoire et aux sciences humaines, pour nous faire découvrir ses prochains titres dédiés à la licence Total War. Le premier et le plus gros de tous, c'est sans conteste Total War Attila. Après les affrontements des Shoguns au Japon, ou encore ceux de la Rome antique, on fera face ici au terrible Cavalier 1, provenant d'un peuple nomade d'Asie centrale. Point de vue gameplay, on note une belle refonte de l'interface par rapport à Total War Rome 2, avec l'apparition de l'arborescence des structures urbaines, par exemple. On note aussi l'apparition d'un journal d'événements bien pratique, mais aussi et surtout un bon technique, avec des modèles affinés et des phases de sièges plus impressionnantes que jamais. Autre titre important, Total War Arena, qui s'oriente lui vers le free-to-play, avec des combats en arène fermés, comme nous l'a détaillé l'un des designers sur le projet. Il y aura ici deux équipes de 10 joueurs contre 10 dans des batailles vraiment épiques. Chaque joueur pourra avoir différents commandos composés de plusieurs rangs. Que ce soit en attaque, en défense et en support, chaque unité de guerriers proposera différents styles de combat et sera dirigée par un commandant historique. Le titre a été pensé naturellement pour que les joueurs aient besoin des uns et des autres. Enfin, la vraie nouveauté, c'était l'annonce de Total War Battle Kingdom, qui innove avec un concept cross-platform. Pour la première fois, on pourra jouer au même jeu de stratégie sur son PC et sur sa tablette, avec des règles un peu différentes, d'après les développeurs. Les batailles de Kingdom sont faites pour se résoudre en 3 à 5 minutes, maximum. Ce qui veut dire qu'elles commencent tout de suite. Ça veut dire que c'est des modifications de gameplay, par exemple, au lieu d'avoir un déploiement qui se fait dans la bataille, une fois que les gens sont connectés, on choisit le setup de son armée avant. Pour ce qui est de la partie gestion, il y a une grosse différence. C'est que Kingdom est un jeu persistant sur serveur. Ce n'est pas un jeu single player. Et du coup, le temps passe, je dirais, en real time. Un jeu qui se passera donc pour la première fois en temps réel sur des serveurs actifs qui verront passer une nouvelle saison chaque semaine. La franchise Total War semble donc se diversifier et toutes ses idées semblent prometteuses. On a tendance à voir davantage et de découvrir également l'épisode dédié à l'univers Warhammer, qui devrait, selon nos sources, débarquer prochainement. GameX, c'est déjà la fin. Le moment pour vous de retourner à cette vie pleine de factures, de découvertes bancaires, de précarité sexuelle et sentimentale.